Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. Salut fiston, le tour de l'actualité, Cyril Lacarrière, le journal des médias. Bonjour Philippe ! Qu'y a-t-il, blague à part, qu'y a-t-il au programme en ce jeudi matin ? Quatre patrons, pas contents, une guéguerre télé presse écrite, les traqueurs de pédophiles et une vente aux enchères à ne pas manquer. Et Cyril, on commence avec quatre garçons dans le vent, et non, ce ne sont pas les Beatles. Et non, Gilles Pellisson, Maxime Saadana, Nicolas de Taverneau et Alain Veil, les Avengers de la télé privée française, sont remontés comme des coucous. Et ils le disent ce matin dans le Figaro. Les quatre patrons partent en guerre contre la future loi audiovisuelle, à qui ils reprochent de ne pas assez favoriser les diffuseurs français et d'avoir créé, je cite, un choc de complexité. Ils demandent sommairement des marges de manœuvre similaires à celles des GAFA. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Comprenez plus de liberté et plutôt que réclamer des charges nouvelles pour Netflix, Apple ou Disney, comme c'est prévu dans la loi, eux demandent un allègement de leurs obligations. On reviendra évidemment là-dessus, on sait qu'ils auront déjà le droit de diffuser par exemple des films le samedi soir à partir de janvier. Cyril, un drôle d'échange hier entre d'un côté un magazine et de l'autre une émission de télé. Dans le coin bleu, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, le magazine de la droite conservatrice diffusé chaque semaine à 90 000 exemplaires. Et dans le coin rouge, quotidien, le premier talk show de France regardé par près par près d'un million et demi de personnes chaque soir. L'objet de la querelle, la Une de Valeurs Actuelles est ce titre « La tyrannie des bien-pensants » avec une photo grand format de Yann Barthès, sourire aux lèvres, le tout accompagné de 12 pages de règlement de compte avec l'émission de TMC à qui Valeurs reprochent pêle-mêle, ses méthodes, ses mensonges, son entre-soi et ses attaques ciblées. Et ça n'a évidemment pas plu aux équipes de quotidien qui ont riposté avec un coup fourré jamais vu. Hier matin, l'animateur mettait en ligne une photo de la Une sur Instagram avec cette légende « Gardez vos 5,50 euros, n'achetez pas le journal d'extrême droite et lisez gratos le dossier bidon qu'il nous consacre ». Et voilà que par la magie des internets, le dernier numéro de Valeurs Actuelles se retrouvait mis en ligne gratuitement. Et évidemment Cyril, ça ne s'arrête pas là. Deuxième round. Of course not sur Twitter, Tugdualdoni, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles, fait connaître son mécontentement. Il parle d'une publication illégale et évoque le manque de respect pour les salaires des employés, les factures des fournisseurs et l'avenir de la presse payante. Le tout accompagné du hashtag Tartuffe. Et troisième round hier soir. Eh oui, hier soir, Yann Barthès y a fait référence dans Quotidien. Écoutez ce qu'a dit l'animateur. Je reviens sur le Valeurs Actuelles qui nous consacre beaucoup trop de pages à nous tous là. À un moment, il donne un des conseils si vous croisez nos équipes sur le terrain. C'est page 25, je lis. Si votre route croise celle de leurs journalistes, l'alternative est simple. Option numéro 1, vous répondez à leurs questions. Et comme ils sont venus pour se moquer de votre allure et de vos idées, une fois en plateau, ils rigoleront bien et feront rire à vos dépens sans que vous ayez le moindre recours. Et option 2, à éviter, si possible, vous leur cognez dessus. C'est le choix contestable que font régulièrement certaines victimes non consentantes. C'est écrit dans un journal. Donc, vous leur cognez dessus. Et si vous voulez éventuellement lire Valeurs Actuelles, demain, vous le prenez. Vous le prenez dans un journal. Vous le volez. Volez-le, suggère Yann Barthès. Lui, en tout cas, a enlevé le lien qui permettait de lire gratuitement le numéro de Valeurs Actuelles. Notre confrère, Julien Belvert, qui parle médias dans Quotidien, a lui aussi supprimé un tweet avec un lien pour télécharger le magazine. Fin, pour le moment en tout cas, de la petite passe d'armes dont notre petit monde des médias raffole. Ils traquent les pédophiles et ils sont ce soir les personnages d'une enquête d'envoyé spécial. Je vous lis un petit extrait de la présentation faite par France 2 car on se croirait presque dans un thriller. Depuis six mois, Naila mène une incroyable double vie. Celle d'une femme de ménage lyonnaise sans histoire qui élève ses trois enfants mais aussi celle d'une chasseuse de pédophiles. Sur Facebook, elle se fait passer pour Lina, une fillette de 12 ans, fan de musique et de dessin pour attirer et piéger les prédateurs sexuels. Je vous avais dit, ça pourrait très bien être le pitch d'une fiction mais c'est bel et bien la vraie vie. Une démarche qui va peut-être choquer certains téléspectateurs, en interpeller d'autres. En tout cas, vous risquez de ne pas rester indifférent face à ses parents partis à la chasse aux pédophiles. Nous avons demandé à Romain Boutilly, le réalisateur du reportage, quelle réaction il espère susciter avec cette diffusion. En voyant le reportage, beaucoup de gens vont se poser des questions, vont se demander si c'est bien aux citoyens d'aller confronter des pédophiles sur Internet ou sur des places publiques. Il ne s'agit pas du tout d'inciter les téléspectateurs à imiter ces activistes ou il ne s'agit pas de dire que se faire justice soi-même ou arrêter des pédophiles, c'est bon pour la société. Mais d'essayer de comprendre pourquoi des parents en arrivent à consacrer tout leur temps libre à cette lutte, à ce combat. Pourquoi des parents en arrivent à, après leur journée de travail, pendant des dizaines d'heures, parler avec des pédophiles sur Internet. Traiter de pédophilie à une heure de grande écoute sur France 2, c'est forcément un peu compliqué. Il a donc fallu s'adapter et choisir ce qu'il était possible de montrer ou de ne pas montrer. Il a fallu faire un tri. Il a fallu essayer de gommer quand même un certain nombre de propos qui étaient indiffusables, à la limite du supportable. Parce qu'il ne s'agissait pas d'attirer le téléspectateur par voyeurisme. Il ne s'agissait pas de faire du sensationnel. Il ne s'agissait pas de diffuser des propos crus ou des sexes en érection en prime time dans un reportage dans Envoyé Spécial. Ça n'aurait pas été possible. Mais il s'agissait aussi, on a quand même essayé, de montrer que ces pédophiles présumés, sous leur vrai nom, ne sont pas gênés pour envoyer des photos de sexes en érection au bout de quelques minutes. Il traque les pédophiles. C'est un des sujets d'Envoyé Spécial ce soir sur France 2, à partir de 21h10. Cyril, on connaît les premiers noms du casting du prochain numéro de Vous avez la parole sur France 2. Gérald Darmanin et Sibeth Ndiaye seront sur le plateau de l'émission politique de la 2 le jeudi 5 décembre. Une info du Parisien. Les deux membres du gouvernement répondront aux questions de 8 Français parmi eux, notamment un cheminot, un étudiant, un gilet jaune, un policier, un employé d'un service hospitalier et un élu de banlieue. Un panel auquel il faut ajouter Philippe Martinez, le patron de la CGT, l'ancien ministre Alain Madelin et un représentant du MEDEF. Vous avez la parole, se déroulera pour une fois hors des studios de France Télévisions. Le poids des mots, le choc des photos, on connaît ce slogan qui a fait la réputation de Paris Match. Et ce matin, on s'attarde sur les photos. L'hebdomadaire organise à partir d'aujourd'hui une vente aux enchères d'exception de certaines de ses plus belles photos. Plus de 120 sont exposées au public à la maison Cornette de Saint-Cyr à Paris. 120 photos sur des milliers de clichés. Comment a été faite la sélection ? Réponse de Marc Brincourt, l'ancien rédacteur en chef photo du magazine et responsable de l'exposition au micro d'Alexandre Omar. Autant à l'époque du service photo, je me mettais à la place du lecteur, là je me mets à la place de l'acheteur. L'acheteur, il va acheter quoi ? Il va acheter l'histoire de Match. Comment Match a raconté l'histoire du monde ? Mais en même temps, je sais que celui qui va acheter une photo va avoir un coup de cœur. Il ne va pas acheter cette photo pour la regarder comme on regarde dans un magazine. Il va acheter cette photo pour la mettre chez lui. Je me mets aussi dans la pièce où elle pourrait aller. Tiens, ça c'est une photo pour un salon, ça c'est une photo pour une chambre à coucher. Pourquoi pas une photo pour une cuisine par exemple ? Donc j'essaye de me mettre au maximum à la place de l'acheteur et à la façon dont il va réagir en disant « Ah, elle me plaît et où je pourrais la mettre ? » C'est la quatrième vente du genre qu'organise Paris Match. Faut-il s'attendre à une flambée des prix ? La première vente, personne ne s'y attendait, c'est une photo de Jacques Chirac qui s'est le plus vendue. C'est Jacques Chirac quand il est à bord du Concorde, une photo de Jacques Guerofalo, il a un masque sur les yeux. C'est la photo qui s'est le plus vendue. La deuxième vente, c'était Bardot, une photo de Jackie Dussard nue sur une plage. Donc là, on est plus dans la logique. Là, autour de moi, je dirais peut-être encore Bardot. Car vous regardez cette photo de Brigitte Bardot qu'on a faite pour ses 40 ans où elle regarde vraiment l'objectif, elle regarde le lecteur, elle regarde l'acheteur qui va acquérir cette photo. Elle est nue, à la taille, un joli sein que l'on peut voir à travers ses cheveux dorés. Je pense que celle-là va, oui, elle risque de faire un tabac, comme on dit. Brigitte Bardot fera-t-elle un tabac ? Nous verrons lundi soir. D'ici là, si vous voulez admirer ses 120 photos, c'est donc à la Maison Cornette de Saint-Cyr dans l'huitième arrondissement de Paris. Je signale que vous riez tout seul. Oui, c'est vrai. A demain, série de la carrière. A demain.